Mais pour le moment, on est jeudi. Et qui dit jeudi, c'est notre rendez-vous. Arsenal Média avec le Cégep de Matane est pour parler, est déjà en train de déposer la demande d'admission pour la session d'automne 2019 pour nous en parler. On a avec nous Cabrina Marchionni, conseillère en communication. Bonjour Cabrina. Bon matin. Toujours en forme? Absolument. Et prête pour recevoir toute cette belle visite à venir au Cégep de Matane? On est plus que prêts à tous les accueillir. Avec ces différentes activités qui sont proposées, à commencer par février qui est le mois des demandes d'admission à la prochaine rentrée d'automne. Exactement. Donc, les étudiants, en tout cas futurs étudiants, peuvent déposer une demande d'admission au premier tour avant le 1er mars. Donc ça, c'est vraiment valable pour les programmes contingentés, on va dire. Au Cégep à Matane, on a des programmes qui se remplissent dès le premier tour. Donc, c'est pourquoi c'est très important de déposer sa demande avant le 1er mars. Puis c'est un processus qui est quand même en trois tours pour d'autres programmes. Donc, les jeunes peuvent quand même déposer des demandes d'admission un peu plus tard, on va dire. Mais évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on dépose une date avant une date, oui, une demande d'admission avant le 1er mars, avant la date du 1er mars. Et comment on fait pour déposer cette demande d'admission-là de façon précise? En fait, c'est très simple. Les candidats n'ont qu'à aller sur le site du SRAC, c'est le service, en fait, c'est le réseau d'admission au collégial. Les jeunes vont sur le site, donc sracq.qc.ca, vont aller choisir le Cégep de Matane comme établissement où ils veulent finalement déposer une demande d'admission. Et ils vont choisir le programme dans lequel ils veulent s'inscrire. Puis, c'est super simple maintenant, avec tout est informatisé, on n'a plus besoin d'envoyer des bulletins, on n'a plus besoin d'envoyer rien. Tout est là. Donc, on remplit la demande d'admission, on envoie ça, ça coûte, il y a des frais de 39 $, si je ne me trompe pas, pour faire cette demande d'admission-là. Et c'est super simple. Ah, bien, vous allez pouvoir procéder de cette façon-là, mais on peut aussi être en contact avec vous directement, j'imagine, pour avoir les détails additionnels. Oui, exactement. Donc, si jamais, là, les gens veulent avoir plus d'informations ou encore ont des questions, des fois, c'est les parents qui ont des questions, qui veulent avoir un peu plus d'informations sur les programmes, l'établissement, comment qu'on fonctionne. Nous, on est un petit cégep, on est un petit cégep, on est un cégep où on a environ 750 étudiants, là. Quand même. Quand même, hein, c'est cool. Oui, oui, vous avez des vraies choses. Oui, oui, c'est quand même très bien. Et, bien, ça fait que nos enseignants sont super disponibles pour nos étudiants. On est en mode toujours enseignement personnalisé, donc, ils sont accessibles, ils peuvent aller les voir en tout temps. Nous, on est là aussi, on a des belles équipes, là, à l'information scolaire, aux communications, services adaptés. Et bref, on a tout un tapon de personnes qui travaillent, finalement, pour les étudiants. Donc, c'est certain que ça fait notre saveur, ça fait notre couleur, là, ici. Puis, on est bien contents comme ça. Ça fait que si jamais les futurs étudiants, les parents ont des questions, ils peuvent communiquer avec nous en tout temps, puis ça va nous faire plaisir, là, de les orienter. Et en vue de cette période d'inscription, bien, il y a des activités qui sont à surveiller. Tout à fait. Alors, bien, comme je le mentionnais un peu, là, les étudiants peuvent venir faire l'activité étudiant d'un jour. Donc, s'ils ont des doutes quant à leur orientation, ils ne savent pas trop, mais ils veulent quand même venir faire l'expérience dans la peau d'un étudiant pendant une journée. Bien, ils viennent, ils nous écrivent, on a un formulaire sur notre site web où ils peuvent s'inscrire. Ils peuvent aussi m'appeler directement, là, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Ils s'inscrivent, on détermine une journée ensemble, ils viennent, ils passent l'avant-midi dans le département, dînent sur place. Ah, c'est le fun, ça! Et puis, par la suite, on fait la visite du cégep et des résidences, là. Donc, ça leur donne une bonne idée, là, de l'ambiance. Donc, on n'est pas obligés d'attendre les événements qui seront organisés avec les écoles secondaires, si on veut, là, pour visiter le cégep? Non, pas du tout. Puis, bien, il va y avoir d'autres activités d'information scolaire, là, qui seront organisées, justement, pour les parents, les futurs étudiants. Et, bien, je tiens quand même à rappeler nos programmes d'études, là, parce qu'on veut quand même mettre de la chair autour de l'os. Donc, on a trois programmes préuniversitaires au cégep à Matane, donc, évidemment, sciences de la nature, sciences humaines, arts, lettres et communications. On a huit programmes techniques qui mènent au marché du travail ou à l'université, parce que ce n'est pas parce qu'on fait une formation technique qu'on ne peut pas aller à l'université, et vice-versa, on peut aller travailler aussi. Donc, soins infirmiers, aménagement et urbanisme, technologie d'électronique industrielle, technique de l'informatique, technique de tourisme, technique d'animation 3D et synthèse d'images, photographie, ainsi que technique d'intégration multimédia. Et ce n'est pas tout, hein, parce qu'on a aussi le Centre Matapédien d'études collégiales, qui travaille, en fait, avec qui nous travaillons quotidiennement. De façon étroitement, oui. Oui, exactement. Et, bien, là-bas, on a deux programmes préus, donc, sciences de la nature et sciences humaines, puis trois programmes techniques, gestion de commerce, technique de physiothérapie, ainsi que de transformation des produits forestiers. Donc, c'est une offre, quand même, assez complète, là, qu'on peut, finalement, offrir aux gens de la matinée et d'ailleurs. Et un cégep qui continue d'innover. Ça, il faut le dire. Tout à fait, à la fine pointe de la technologie. Voilà. Autant au niveau des équipements que de nos programmes, là, on se renouvelle sans cesse. Merci beaucoup, Cabrinette, à présent, ce matin. Bien, ça fait plaisir, comme toujours. Et on pourra se reprendre jeudi prochain pour un autre rendez-vous. Pas avec moi encore. Je ne sais pas quand je décide. On verra. Mais pour parler du sujet de ma tante, ça, c'est sûr. Merci beaucoup à toi. Merci, merci.